Bonsoir, merci beaucoup. C'est toujours difficile d'être l'un des derniers intervenants, surtout que la salle s'est vidée petit à petit. D'autant plus qu'il fait très froid. Moi, je viens du Mali. Donc on va quitter les bords de mer pour aller dans le désert, pour avoir un peu de chaleur, un peu virtuel. Alors, moi, je commence cette affaire. Voilà. Ok. On me demande de parler de la sécurité au Sahel et au Mali et voir dans quelle mesure la resurveillance peut être une solution. Monsieur le lieutenant-colonel Djarai Ibrahim Stratiky, chef et cabinet de présence de la République du Mali. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, je vais vous annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle, surtout pour tous les Français. Qui peut me dire ce qui est arrivé cet après-midi ? Personne. D'effet charge AFP. Aujourd'hui, le dernier étage français a été libéré. Il s'agit de qui ? Où ? À Kidal, au Mali. Il s'agit de Serge Lazarevich. Maintenant, il n'y a plus d'otages français, ni au Sahel, ni dans le monde. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le Mali est une zone qui est devenue sûre. Pour tous les investisseurs qui veulent aller au Mali aujourd'hui, je peux affirmer que c'est une zone très sûre. Alors, mais quand même, on va faire une petite réforme festive en arrière, depuis les années 1960, et voir comment la situation s'est un peu compliquée. On va parler des premières rébellions en 1963, puis dans les années 90, puis le pic avec l'attaque du 23 mai 2006, et enfin, le retour des commandants de la Libye, parce qu'on a subi quand même les contrecoups de la crise libyenne, et la création du MLLA qui a compliqué la situation au Mali. Alors, vous connaissez cette photo ? C'est quoi ? Air cocaïne. Le fameux avion qui a atterri au nord du Mali avec une cargaison très lourde, et ça vous... ça permet de parler un peu des grands défis, de l'immacité de ce désert qui est un peu incontrôlable. Ici, c'est les photos de 70 soldats maliens, dont un camarade de promotion, qui ont été tués le 17 janvier 2012 à Menaka, puis il y a eu le 24 janvier les massacres d'Aguelok. Tous les commentaires libyens, coup d'Etat, voilà, on va passer sur tout ça. Alors, comme je l'ai si bien dit, on a d'abord eu une crise interne de gouvernance, les conséquences de la crise libyenne et le coup d'Etat qui ont conduit à la crise sécuritaire et identitaire au nord et à une crise institutionnelle dans le sud. Alors, vous voyez le pays, le nord du Mali, les régions de Tomochtou-Gao-Kidal, quasiment incontrôlables, et le sud, qui ont été partitionnées à un certain moment, exactement entre mars 2012 et janvier 2013, et territoires qui ont été libérés grâce à l'effort des Français et de l'opération Cerval qui est devenue Barclan après. On va en parler rapidement. Alors, depuis le 11 juin 2013, on a signé ce qu'on appelle les accords d'Alger et le cycle a continué. Bon, on ne va pas aller dans tous les détails, mais le pic, c'était le 17 et le 21 mai 2014, où il y a eu quelques visites un peu malheureuses et controverses de ces djihadistes. Alors, vous voyez un peu comment se présente la situation au nord du Mali. C'est une cartographie un peu compliquée, où, au nord, on a tous les mouvements djihadistes et indépendantistes, terroristes, MAA, HEUA, MNLA, qui ont des connexions avec les terroristes et la population locale. Au sud, nous avons le gouvernement malien qui est fait face à l'opposition politique et l'armée malienne qui est en reconstruction et qui est appuyée par quelques mouvements. Alors, les enjeux sont... On a fait face au problème d'indépendance des Touareg, l'autodétermination, le trafic divers, les intérêts très variés. Alors, bon, ça se résume un peu dans ce tableau d'Afrique où on voit les causes du conflit qui sont les causes institutionnelles des différents trafics liés à la conquête des ressources naturelles. On n'en parle pas beaucoup parce que, vous savez, le nord du Mali est une zone très riche. Maganès, uranium, pétrole, j'en passe, les meilleurs. Les frontières qui sont très poreuses, la pauvreté, le chômage et l'extrémisme religieux. Alors, comment ça se manifeste, les enjeux ? Il y a la domination d'un groupe ethnique parce que vous savez que les Touareg ne reprennent que 2% de la population au nord du Mali, malgré cela, ils veulent l'indépendance. Et les intérêts économiques qui sont divers et variés. Les effets, la crise humanitaire, le trafic, les enfants, les soldats, la violence et les déplacés internes et les réfugiés. Alors, le Mali est un territoire, comme vous l'avez vu, très vaste. On a des très grands défis. D'abord, nous avons 7 frontières. 7 frontières, vous voyez, difficiles à contrôler. Les frontières sont donc poreuses. Le contrôle est difficile, que ce soit le contrôle militaire ou le contrôle sanitaire. Je vais vous parler très rapidement de la crise Ebola qu'on vit depuis quelques mois. Nous avons 800 km entre le Mali et la Guinée. Donc, impossible de contrôler. Alors, si j'ai vu cet après-midi un hélico des douanes, je leur ai dit que ce serait très intéressant qu'on en fasse un hélicoptère médicalisé qui pourra surveiller les côtes. Et dès qu'on voit qu'il y a des trafics divers ou des gens qui veulent, parce qu'ils ne veulent pas contrôler Ebola, on se pose et puis on fait le contrôle. Et d'où la nécessité d'un vecteur aérien. Le vecteur aérien, que ce soit les drones, que ce soit les hélicos, que ce soit les avions. Et moi, je suis un ancien de la CDA, ou la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quand il s'agissait, pour la CDA, d'intervenir au Mali, je leur ai dit non, stop, vous ne pouvez pas intervenir au Mali parce que vous n'avez pas de capacité aérienne. On m'a combattu pour cela. Et au fini, vous verrez, dans la présentation, j'ai eu raison, parce que la France, quand elle est venue libérer le Mali, c'était pas des frappes aériennes d'abord, avant que les troupes ne soient déployées au sol. Alors, on continue sur l'opération française. Quand le pays a été partitionné en deux, il y a eu l'application de la chair à la loi islamique dans le nord du Mali, où des gens ont été lapidés et enterrés vifs. Et la menace finale était sur la capitale Bamako pour contrôler tout le pays. L'opération Serval est venue pour justement libérer... Attendez. Pour justement libérer le Mali et pour ne pas commettre son inexistence. Alors bon, on va passer sur le déroulement de l'intervention française. Mais il faut savoir que c'est le vecteur aérien qui a été déterminant dans cette intervention. Alors, au bilan, cette intervention aérienne a permis de sauver le Mali dans son existence. Ça a permis la réouverture de la vie sociale, des écoles, le tour de l'administration, la libération des mœurs et l'abandon de la charia. Sur le plan militaire et politique, les djihadistes ont été chassés des principales villes que ce diavalier qu'on a, et ensuite. Il y a 4 000 soldats français qui ont ensuite été déployés sur le terrain, avec 7 700 militaires de l'aménagement. Les bases djihadistes ont été anéanties et ça a permis de pérenniser et de sauver le fonctionnement de l'Etat. Sur le plan strictement économique, ce qui vous intéresse, vous, beaucoup en ce moment, c'est aujourd'hui qu'on a, petit à petit, le retour des investisseurs qui commencent à avoir confiance, même ici, ils ont en tête cette idée des otages, des trafics, et ainsi de suite. Comme je l'ai dit aujourd'hui, le dernier otage français a été libéré, donc on peut dire qu'aujourd'hui, on est face à une zone sûre et que vous pouvez facilement aller investir dans notre pays. Alors, le coût financier de l'opération française était entre 70 et 100 millions d'euros. Alors, bon, certains disent, il y avait Ubi France qui est venue au Mali il n'y a pas si longtemps que cela. En fait, c'est une entité qui fait la promotion des entreprises françaises à l'export. Les gens leur ont posé la question est-ce que vous venez pour récupérer l'argent que vous avez investi ? Ils disent non, on vient surtout pour aider. Alors, on est aujourd'hui dans un pays qui est très « vierge » où des investissements peuvent être faits, des investissements innovants, surtout créer la richesse et faire de l'innovation. Sur le plan humain et humanitaire, bon, malheureusement, on a perdu beaucoup d'hommes, les Français, une dizaine de Français, des Tchadiens, des Maliens, des forces de l'aménagement. Et sur l'image, vous voyez certainement des journalistes Claude Berlon et Giseline Dupont. Et ça, c'est le premier Français, le soldat français qui est mort au Mali et qui était aussi un pilote d'hélicoptère. Damien Boiteux, et un qu'emporte son nom aujourd'hui. Alors, la perspective... S'il y a un slide très important que vous devez réternir, c'est bien celui-ci. Aujourd'hui, on se pose la question comment est-ce qu'il va falloir consolider l'armée malienne parce qu'elle a été diminuée. Nous, on avait 21 000... Bon, c'est du matériel soviétique qui volait dans les années 90. Aujourd'hui, on n'a aucun avion de chasse, par exemple. Comment consolider l'armée malienne en formant et en rééquipant afin qu'elle puisse continuer sa mission ? Parce que la France parle du retrait qui va se faire de façon progressive. Maintenant, comment est-ce que le Mali ou l'armée malienne va pouvoir prendre le relais ? Comment est-ce qu'on va pouvoir doter, excusez-moi de la coquille, doter l'armée malienne de moyens humains et de moyens matériels adéquats ? Et je pense que le salon ici offre l'opportunité de voir des moyens, en tout cas du matériel et de la technologie sophistiquée qui peuvent nous permettre très rapidement de contrôler ce vaste territoire. Et finalement, comment développer des nouvelles techniques de combat et de survie dans un milieu spécifique qui est le milieu désertique ? Comme je l'ai dit, moi, j'ai été formé en France ici, je suis Saint-Syrien, j'étais en Guyane, j'étais en montagne ici, mais je n'ai pas le brevet du désert. Alors comment est-ce qu'on peut faire de telle sorte que nous soyons formés mais très rapidement à ces combats spécifiques et en nous appuyant sur le facteur aérien ? En conclusion, on peut dire que la situation au Mali, surtout au nord du Mali, est encore volatile, même s'il n'y a plus d'otages. Et plusieurs actions de déstabilisation sont à prévoir dans les semaines à venir. Nous avons certainement signé les accords de Ouaga et nous sommes en préparation à Alger. Il faut savoir que c'est le moins précis où les attaques vont être encore différentes. On a tous les jours des soldats qui sautent sur les mines. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des solutions pour cartographier la zone du nord et savoir où sont posées les mines ? Aujourd'hui, j'ai été visiter une société dont je ne vais pas donner le nom, mais ça m'a permis de voir que j'ai fait une démonstration en live avec un de mes camarades officiers qui est à la Moussarat, ce n'est pas loin de Gao. Et on a pu détecter sa position exacte. À partir de vos solutions, comment faire, comment est-ce que vous pourrez aider et accompagner l'armée malienne et le Mali dans son ensemble ? Alors, finalement, la restauration sera-t-elle une solution appropriée pour un meilleur contrôle de l'espace désertique malien ? Oui ou non ? C'est à vous de me répondre. Le contrôle du désert, je l'assimile un peu au contrôle des mers parce que le désert, c'est le sable et les mers, c'est de l'eau. C'est la même problématique, les mêmes technologies que vous avez montrées ici, mais simplement, il va falloir l'adapter à ce milieu qui est un peu mouvant. Et finalement, comment consolider un véritable et le meilleur système complet de sécurité au Mali ? Je vous remercie.